On a trois profils d'urgentistes. Nous avons le docteur Soumaoro, qui fait de la télémédecine. Donc tu te déplaces à domicile. Oui, alors c'est à deux volets. La télémédecine, c'est que dans un premier temps, on reçoit les appels par téléphone. On fait à peu près ce que le SAMU fait, on fait de la régulation médicale. Donc on filtre d'abord les urgences. Nous, notre focus, c'est d'abord de gérer ce qu'on appelle les urgences ressenties. C'est-à-dire que les personnes qui sont malades vont tout mettre dans le lot d'urgence. Mais toutes les maladies n'engagent pas le pronostic vital. Donc nous, on va intervenir dans un premier temps, soulager le mal. Et si ça dépasse notre plateau technique, on réfère au SAMU et aux services d'urgence qui sont... D'accord, très bien. Ensuite, nous avons le docteur Haussmann. Et toi, tu es urgentiste. C'est quoi le... Alors, les urgences, il y en a de pré-hospitaliers, c'est-à-dire avant l'hôpital. Et il y a les urgences intra-hospitalières, c'est-à-dire les urgences qui se font dans l'hôpital. Donc moi, j'ai fait les deux. J'ai fait les urgences pré-hospitalières. Je fais aussi les urgences intra-hospitalières. D'accord. Donc dans les hôpitaux, j'ai fait les CHU, les urgences des CHU et les urgences aussi de certaines cliniques privées. D'accord, très bien. Et docteur Assoikon ? Oui, donc moi, je suis au SAMU et en même temps au bloc opératoire. Mais on va parler côté SAMU. C'est donc la prise en charge des urgences avant l'hôpital. Comme tout à l'heure, elle a dit, un malaise à la maison, sur le chantier, sur la route. Yasmine. Yasmine, voilà. Donc vous vous appelez, on régule un peu l'appel. Et après, on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut amener comme moyen pour aller vers vous. Ah, d'accord. Donc, SAMU, en clinique ? Donc, clinique ? Hôpital. Clinique hôpital et UMED. C'est ça. Très bien. Et la différence entre les trois, elle dit ? Alors moi, j'ai envie de dire que UMED intervient à domicile, mais le focus, c'est sur les soins non urgents. C'est-à-dire que nous, on ne va pas se déplacer si quelqu'un est dans le coma, par exemple. D'accord. Donc, on sépare en fait les rôles et ça permet même aux spécialistes du SAMU et d'autres services d'urgence d'être plus efficaces parce qu'ils vont conserver leur capacité pour justement régler les problèmes qui sont spécifiques. Et j'ai envie de dire, si tu le permets, cas pratique. Je ne me sens pas bien, j'ai eu une indigestion, j'ai super mal au ventre. Et donc, j'appelle le numéro des SAMU, mais ça met du temps. Ou alors, ils viennent. Et en même temps, j'ai aussi votre numéro. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez venir à domicile pour me soigner ? Oui. Parce que ce n'est pas forcément que j'ai envie d'aller en urgence. Parce qu'il y a des cas, des gens qui sont découpés, qui sont embutés. Il y a des cas beaucoup plus graves. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on propose ? Exactement. Donc, ça, c'est vraiment un cas pratique. Quand on reçoit l'appel, on commence... C'est pour ça qu'on a ajouté la téléconsultation, la télémédecine à nos services. On commence à prendre en charge déjà. Qu'est-ce que vous avez ? Les douleurs, comment est-ce que vous les décrivez ? Est-ce que c'est les douleurs qui sont diffuses au téléphone déjà ? Est-ce que ça s'accompagne de diarrhées, etc. Donc, l'examen clinique commence au téléphone avec l'interrogatoire. Et on sait exactement, en tout cas, comment s'orienter. On peut donner des premières orientations, commencer à prendre tel médicament en attendant que l'équipe arrive sur place, etc. Et sur place, on fait les premiers soins, on termine l'examen clinique. Et ensuite, on voit s'il y a lieu de faire des examens complémentaires. On fait des prélèvements, des bilans de sang pour approfondir et puis avoir un diagnostic. En attendant, on commence déjà parfois à placer une perfusion. Donc, pour essayer de soulager. Donc, on va jusqu'à hospitaliser les patients à domicile. Ah, c'est très beau. Voilà. Et si, encore une fois, tout n'est pas gérable à la maison. Oui. Mais on gère jusqu'à ce que notre plateau technique est capable. Voilà. Et ensuite, si on est dépassé, on réfère. D'accord. Alors, moi, j'ai une expérience, une anecdote sur le SAMU. J'ai eu vraiment une grosse crise d'ulcère parce que c'est vrai que je suis ulcéreuse. D'ailleurs, ce serait bien qu'on fasse une émission sur les deux ventres, en parenthèse. Et j'ai appelé le SAMU à une heure du matin. C'était chaud. Je croyais mourir. Donc, le temps de décrire les symptômes, j'avoue que franchement, ils ont été très réactifs. En 20 minutes, ils étaient là. Et donc, on m'a donné les médicaments, on m'a fait des perfusions, etc. Donc là, j'ai eu une belle aubaine. Par contre, c'est vrai qu'il y a la réputation, quand même, du SAMU. Il y a une réputation où vous mettez beaucoup de temps. Donc, comment est-ce que vous arrivez à dissocier la vraie urgence d'une personne qui ne l'est pas par rapport aux appels que vous recevez ? Sachant qu'il y a peut-être 98%, comme vous avez dit, d'appels qui sont fake, en fait. Oui, bon, ça, ce n'est pas toujours facile parce que les gens simulent à la protection l'urgence vraie. Ah ouais ? Et les services d'urgence, que ce soit à Bidjan ou à Paris ou ailleurs, même les pompiers, on est souvent aiguillés sur de faux appels, avec de vrais descriptifs au téléphone en disant, voilà, il ne respire pas, il n'est pas bien, etc., etc. On y va, et quand on y va, on dégarnit la base par rapport aux vraies urgences. Et ça, effectivement, c'est un vrai, vrai, vrai problème. Ah ouais ? C'est un problème d'éducation et malheureusement, ça peut impacter négativement la prise en charge. Mais du coup, moi, c'est par rapport à la télémédecine. C'est vrai que parfois, au téléphone, on peut décrire un mal. On est vraiment en souffrance, mais vous aurez peut-être l'impression que c'est un petit bobo qu'on a. Et ça ne va pas être traité comme une urgence. Ça va peut-être vous dire, il faut vous allonger, il faut peut-être boire X ou Y chose, sans pour autant prendre véritablement. Comment vous arrivez à savoir qu'on est vraiment dans un cas où c'est un mal qui est sérieux, où il faut déplacer le SAMU, par exemple, ou référer à d'autres personnes ? En fait, la télémédecine, c'est un outil. C'est un complément de l'acte de consultation. Donc, de prime abord, la consultation médicale est segmentée en interrogatoire et puis en examen physique. L'interrogatoire, on peut le faire au téléphone. Et l'interrogatoire va nous donner des orientations et ça va nous définir s'il faut venir sur place ou bien s'il faut vous référer directement. Parfois, c'est mieux de dire que ce cas-là, on ne le gère pas à la maison, aller directement à l'hôpital, là où le plateau est suffisant. Parfois, ça vous fait vous-même gagner du temps. D'accord. Est-ce que Dr Amar, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, non, non, juste pour dire, la question qu'elle a posée est très pertinente. Parce qu'effectivement, un mal décrit au téléphone nous fait penser, nous, à plusieurs causes. Exactement. Mais en général, on va s'intéresser aux causes qui mettent en jeu la vie de la personne. C'est ça. Le cœur, la respiration. Le cœur, la respiration, l'état de conscience. Sur des deux, trois questions, on peut savoir qu'il y a potentiellement une urgence qu'on appelle l'urgence vitale. Et en ce moment, avant qu'on arrive, on peut vous donner des conseils de secourisme de base, avant qu'on arrive, parce qu'on ne peut pas être là dans la seconde, en attendant qu'on arrive. D'accord. Oui, Ousmane. Donc, la précision que je voulais faire, si on veut mettre vraiment en évidence une différence entre les différentes médecines, préhospitalières, hospitalières et télémédecines, il y a ce qu'on appelle l'urgence ressentie, comme il a dit. Le patient pense qu'il est en état d'urgence, mais lui ne peut pas confirmer que c'est effectivement un état d'urgence ou non. Ensuite vient l'urgence qui est en dégrés supérieurs, qu'on appelle l'urgence potentielle. C'est-à-dire qu'il décrit quelque chose qui, potentiellement, peut évoluer vers un décès. Et ensuite, il y a l'urgence vraie qui est uniquement confirmée par un médecin. C'est pour ça que nous, en tant que médecin, souvent intra-hospitalier, on dit aux patients, un patient ne doit jamais être chassé des urgences. Quand vous venez aux urgences, on doit obligatoirement vous recevoir pour voir de quoi il s'agit. Parce qu'un patient peut dire, moi j'ai reçu déjà des patients aux urgences qui viennent, qui me disent que je ne respire pas bien, mais c'est un petit rhume qu'il a, une petite bronchite, mais normalement, il ne devrait pas venir aux urgences. Mais on doit confirmer qu'effectivement, ce n'est pas une urgence avant qu'il rentre à la maison. D'accord. Alors oui. Alors du coup, j'ai envie de poser une question qui est un petit peu décalée. Mais par exemple, si je sais que j'appelle le SAMU, je n'ai pas d'argent. Je ne me sens pas mal, je fais une crise, je tombe. Une personne à côté de moi appelle le SAMU. Vous venez, c'est vraiment très urgent, vous mettez tout ce qui est réanimation et autres. Comment ça se passe au niveau de l'hospitalisation ? Est-ce qu'on exige d'abord de l'argent avant de me soigner, d'autant plus qu'on sait que c'est une urgence ? Ou bien, comment vous gérez ? A votre niveau, ensuite, les autres pourront ? Non, nous, non. D'abord, le SAMU, c'est un service public. Ah, c'est public. Déjà, comme le CHU, comme autres. Donc, nous, notre rôle, c'est de gérer l'urgence. Après, le couvrement, c'est un autre fait. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, gérer l'urgence, que la personne soit en vie ou que sa douleur soit calmée, etc. Ensuite, si, pour une raison X, on doit la transporter à l'hôpital, la destination va dépendre de ce qu'elle a. Par exemple, si elle doit aller en cardiologie, parce qu'on pense que c'est un problème cardiaque. Nous, on appelle les collègues de cardio en disant, voilà, on est à tel endroit, on a telle personne qui a telle situation, on pense que c'est probablement chez vous. Donc, est-ce que vous pouvez la recevoir ? Et eux, ils s'organisent et ils nous attendent pour la recevoir. Et comme ça, quand on arrive, il y a une continuité de... Donc, si je comprends bien, quand on parle du gentil, c'est dans la voiture, des urgences entre la maison, le transport de la voiture jusqu'à l'hôpital. Ils vous produisent les soins qu'il faut ? Les soins qu'il faut en attendant qu'on nous emmène à l'hôpital. Est-ce qu'une personne qui est prise en charge par le SAMU, par une société d'urgence, est favorisée par rapport à une personne qui a le même problème et qui est déjà à l'hôpital ? Je veux dire par là qu'il peut y avoir une personne qui a un problème cardiaque déjà à l'hôpital où on dit, on va dire, il fait la queue, alors que là, par contre, on voit une ambulance arriver, automatiquement, on prend la personne. Est-ce qu'il y a une priorité par rapport au même type de maladie ? Oui, en fait, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le service des tris aux urgences. Quand vous arrivez aux urgences, il y a un service de tri. Dans les bons hôpitaux, dans les grands hôpitaux, il y a toujours un infirmier ou un médecin qui fait le tri. Donc, quand quelqu'un vient, il y a des scores qu'on calcule pour savoir est-ce que c'est un patient directement qui va en réanimation ? Est-ce que c'est un patient qui va au soin intensif ? Est-ce que c'est un patient qui va en chambre ? Donc, en fonction du score, on peut savoir. Donc, si vous venez aux urgences, que vous êtes assise, je me rappelle avant-hier avoir vu une dame qui vient avec son enfant à 40 degrés, qui est assise, elle fait le rang comme les autres, elle est à 40 degrés, l'enfant qui est devant, il est à 39 ou 38 degrés, mais ce n'est pas la même chose. Un enfant qui est à 40 degrés, il rentre immédiatement à l'intérieur. Donc, il faut pouvoir aller voir ceux qui sont devant pour leur dire, voilà l'état de mon enfant, en fonction de ça, on vous classe, en fonction du détail. Est-ce que l'escore, ce ne serait pas... Parce que quand on va aux urgences, peu importe le pays, c'est le poids... Oui, mais attendez, il y a un élément important à préciser par rapport à la question qu'elle a posée, que ce soit les pompiers ou le SAMU ou une ambulance qui arrive avec un malade, ce n'est pas correct qu'ils fassent la queue comme tout le monde. Eux, leur travail, c'est de mettre à disposition quelqu'un qui est souffrant aux urgences, après, que ce soit urgence relative ou pas relative, ça, c'est autre chose. Pour qu'ils puissent aller intervenir sur d'autres... Donc, ils ne feront pas la queue forcément. D'accord. OK. Et puis moi, je pense que souvent, quelqu'un peut se déplacer, avoir la force de se déplacer pour aller aux urgences, tandis qu'une autre personne, peut-être, s'évanouit. Oui, mais évidemment. Alors, ce que je voulais savoir, est-ce que vous travaillez souvent en synergie ? Parce qu'une personne peut se sentir mal à la maison, elle appelle Humed. Moi, j'ai une belle expérience avec Humed, justement, parce que quand j'ai fini la tournée de Marabou, chérie, j'étais tellement fatiguée. Un jour, je ne me sentais pas bien, je ne pouvais pas aller à l'hôpital. Ce n'était pas une vraie urgence. Mais je n'avais juste pas la force de conduire pour aller à l'hôpital. Et je les ai appelées, ils m'ont soignée, et tout, tout. Factu, là-même, ils ont envoyé ça un mois plus tard. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux te rendre... Ça, ce n'est pas une vraie urgence. Mais tu n'as pas envie d'aller à l'hôpital aussi. C'est ça. Parce que tu sais qu'il y a le rang. Parce que si je suis dans mon cas que je vais à l'hôpital, il va faire le rang. Alors que tu es fatiguée. Donc, est-ce que vous, par exemple, si, par exemple, mon cas était plus grave, est-ce que vous auriez appelé le SAMU pour dire, bon, écoute, il venait chercher, qui a dit, parce que nous, on n'arrive plus à gérer. Est-ce que vous travaillez ensemble comme ça ? Oui. Enfin, nous, comme je l'ai dit, et comme tu as très bien expliqué dans ton cas, on vient et on fait l'état des lieux. On voit si c'est un cas qui n'est pas grave, qui ne nécessite pas qu'on transfère. On le prend en charge sur place, chez lui. C'est ça. On a le numéro de la régulation du SAMU. OK. Et on a eu beaucoup de cas, justement, où on a transféré l'appel au SAMU. Parce que tu peux commencer une prise en charge à la maison et l'évolution n'est pas favorable. C'est ça. Rapidement, il faut transférer. D'accord. Très bien. Et donc, on est aussi allé voir les responsables du SAMU pour que la contre-référence aussi se fasse. Écoutez. Dans le sens où, quand ils ont des appels qui ne sont pas des urgences, pas la peine de mobiliser des équipes du SAMU, ils peuvent donc nous référer pour que nous, on aille sur le terrain. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui ne sont pas des urgences. C'est juste que tu n'as pas envie d'aller à l'hôpital. Passer l'hôpital, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Merci. Sous-titrage FR ?